Bonjour les amis, on est toujours au Tréport, on est ravis. Bonjour Marianne. Bonjour. Coucou, bonjour à Frédie derrière la petite caméra. Bonjour. Regardez ce beau ciel bleu. On est le 6 octobre, premier week-end du mois d'octobre, il fait bon. On a 24 degrés ici, alors on va en profiter, on va vous partager un petit peu de soleil. J'espère que vous en avez. Mardi est arrivé, sont arrivés les Saint-Jacques, ici, partout, sur les côtes normandes. Et on a profité aussi, parce qu'il y avait chez le poissonnier, regardez, cette spécialité, qu'on connaît peu, c'est vrai, on avait envie de la partager. Ce sont des couteaux. Pourquoi couteaux ? Parce que ça ressemble à un manche de couteaux. Bon, il y a du monde, il fait beau, il y a des mobilettes, c'est normal, les jeunes sont de sortie. On a une quinzaine de couteaux, parce que ça fait à peu près 5 couteaux par personne. C'est pour l'apéro, c'est pour comme ça, à rentrer, c'est super sympa. Nous, alors évidemment, on peut les manger cru, les spécialistes se connaissent. Sinon, nous, on va les faire comment, Marianne ? En persillade. En persillade, c'est sympa, regardez. Couteaux, 5 par personne. Persillade, c'est quoi ? Persil ? Persil. Une demi-botte, et puis une gousse d'ail ? Une gousse d'ail. Nous deux, on en met une, parce qu'il ne faut pas qu'à le gâcher. Huile d'olive et poivre. Huile d'olive et poivre. Pas de sel, c'est assez iodé. Donc, une quinzaine. Ce qu'on va préparer, alors, pourquoi ? Comment ça se trouve ces couteaux-là ? Alors, ça, si vous êtes habitués à la pêche à pied, vous allez à marée basse, regardez par terre, vous voyez des petits cercles en huit, comme ça, c'est qu'il y a des couteaux en dessous. Mettez une petite poignée de sel, et le couteau va remonter, pensant que la marée est haute, pourront se nourrir. Et c'est à ce moment-là que le couteau va sortir du sable, et là, vous allez l'attraper. Ça, c'est de la pêche à pied. Aujourd'hui, c'est artisanal, on trouve aujourd'hui les couteaux, le kilo à 15 euros. Ce qui fait que là, pour une entrée, ça nous fait 5 euros chacun, mais c'est quand même... Si vous goûtez ça une fois dans votre vie, vous allez être addict, c'est quand même particulier, c'est très bon. Il faut goûter une fois dans sa vie, les couteaux, soit crus, soit en persillade. Je pense que le mieux, c'est qu'on prépare la persillade, et qu'on se retrouve dans 3 minutes. Allez, à tout à l'heure. Voilà, la persillade est prête. Alors, regardez, hop, une poêle, chaude, huile d'olive, c'est simple. Alors, vous allez voir, oui, l'ail qu'on a dégermé, l'ail qu'on a dégermé, persillade, vous allez voir. On fait monter l'huile à température, on va goûter ça. Goûtez ça, on peut trouver ça chez votre poissonnier toute l'année, sur commande, évidemment. Si vous êtes en bord de mer, alors, les couteaux, quand vous les achetez, vous allez les mettre, si vous êtes en bord de mer, mettre de l'eau de mer qu'on va filtrer dans un chinois et un cornet de filtre à café. Éventuellement, c'est bien, ça filtre l'eau de mer. Si c'est chez vous, vous allez prendre un cul de poule, vous allez les mettre dedans, avec 15-20 grammes de gros sel, une fois, vous allez changer l'eau, deux fois, vous allez changer l'eau, trois fois. Il faut que ça soit au moins passé trois fois en deux heures, pour que ça soit bien dessablé. Et là, vous allez vous régaler, d'accord ? On verra ensuite comment on les mange. Certains les mangent crues, dessablées, et nous, on va les faire cuire, d'accord ? Alors, allez, est-ce qu'on a la température ? Oui ? Vous allez voir, ça va durer très peu de temps. Oui, ça crépite. Oui, ça crépite. Si je mets ça mal, je la mets ça là-bas, derrière. Regardez, on va laisser ça ouvrir pendant trois minutes, parce que le mieux, c'est qu'on se retrouve dans trois minutes. Allez, à tout de suite. Voilà, deux minutes, regardez. Cerquillade. Vous m'entendez, là ? Ça crépite, hein ? Ça va cuire, vous allez voir. Ah, c'est bien vivant, hein ? Oui. Vous allez vous régaler. On en garde un petit peu pour mettre sur l'assiette. On va les retourner comme ça, ça va se lever. C'est bien vivant. Regardez ça. Vous allez vous régaler. Allez, deux minutes encore et on se retrouve après. Oui, regardez, c'est sympa, ça, tiens, on va servir. Bon, ben, c'est simple, hop, comme ça. Allez, trois minutes, trois, quatre minutes, on va laisser les coquilles qui sont ouvertes. Regardez, c'est sympa. On coupe, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop cuit, parce que si c'est trop cuit, ça sera dur, évidemment. C'est très bon, c'est très iodé, on ne vous a pas fait un burger, c'est très iodé, c'est très bon. Regardez, on va mettre ça comme une belle présentation. Alors ça, à l'apéritif, d'accord, comme ça. Il faut goûter une fois dans votre vie des couteaux en persillade. Vous verrez, un jour, ça sera la mode et tout le monde va se les arracher. Là, je dis, il y en a pour à peu près 5 euros par personne. Qu'est-ce que je dis ? Non, pas par personne. 5 euros en tout, hein, c'est 15 euros le kilo. Regardez ça comme ça. Hein, c'est bien ? Regardez ce qu'on va faire. Ça va, Marianne ? Oui. On ne t'entend pas. Regardez. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On fait ça à l'apéro pour se faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? On est 6 octobre. On va mettre du poivre. Oui, mais autrement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Le match de l'Ubi ? Oui. Alors, allez, les petits, qu'est-ce qu'on dit ? Allez, les bleus. Allez, les bleus. Allez, les bleus et les verres bleus rouges aussi, hein. On a une pensée pour les Italiens aussi, quand même, hein. D'accord ? Regardez ça. On fait ça comme ça. On va terminer comme ça. Il n'y a plus qu'à se régaler. On va mettre une petite lichette de poivre au-dessus. On est en camping-car, hein. Puis le chien, il est content à côté, hein. Hop, un petit peu de poivre. Pas de sel, bien sûr, c'est assez iodé. Mais il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Hein ? Oui, super. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça. Ça sent bon. Ça sent bon. Il faut goûter ça une fois. La semaine dernière, on a fait une soupe, soupe andalouse, parce qu'on avait plein de tomates sur le marché du Tréport. Aujourd'hui, on va trouver des couteaux. Couteaux en persiade. Goûtez ça, vous allez vous régaler. Alors, pour ceux qui sont un petit peu fragiles, on peut enlever la bouche ici. On peut la couper, hein, ou éventuellement l'intesteur. Mais ça, en principe, ça se mange comme ça. Mais si vous êtes un peu délicat, on peut couper la bouche et on déguste ça. Marianne, qu'est-ce qu'on dit ? Mettez un pouce. Si ça vous a plu. Abonnez-vous. Oui, on va aller. Abonnez-vous si vous voulez partager. Ça, c'est le cidre normand, ça fait ça comme ça. Mais elle ne boit pas de cidre. Ah ben, elle ne boit pas de cidre. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le soleil. Un petit coup sur la tête. Petite insolation. Merci à Frédie, dans la petite caméra. Oui, oui. Tout va bien. À bientôt. On se retrouve pour la semaine prochaine. Oui. Et bientôt, 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 on vous ramènera des Saint-Jacques pour faire des gratinés, des Saint-Jacques gratinés en coquis. Vous allez voir, ça va être... On fait ça pour partager, pas pour autre chose. Ce sont des recettes pour partager. Regardez un petit peu. Ça va être sympa, ça. Comme ça, à l'apéro, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci Frédie. Merci Marianne. À bientôt. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, on vous embrasse. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501